C'est une mission spatiale qui dépasse tout ce qui a pu être fait et imaginé en astronomie depuis plus de 20 ans. Le satellite européen Gaïa dévoile son deuxième catalogue d'étoiles réalisé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. C'est le plus complet de tous les temps. Pour Hipparcos, le premier satellite astrométrique européen dans lequel le CNES était appliqué, qui a eu ses résultats il y a 20 ans, en 1997, pour 100 000 étoiles, on avait des positions et des distances et des mouvements propres. 100 000. Avec le premier catalogue Gaïa, on est passé à 2 millions, donc 20 fois plus, et pour des données plus précises. Et là, maintenant, on va obtenir par rapport à Hipparcos 10 000 fois plus d'étoiles avec une précision 30 fois meilleure. Ce nouveau catalogue est une base de données qui contient la carte d'identité des objets célestes qui sont observés par Gaïa dans notre galaxie, la Voie Lactée. Une vraie mine d'or car il apporte des précisions comme la température, la couleur, la vitesse, la position et la distance de ces objets. La précision de l'organisation sera augmentée d'un facteur 100 et en même temps, on aura la vitesse, des choses qu'on n'a pas jusqu'à aujourd'hui, et la distance. La distance, c'est le problème le plus difficile de l'astronomie. En accédant au déplacement des étoiles, à la fois sur le fond du ciel, tel qu'on les voit bouger comme ça, et aussi en distance, on va avoir une vision tridimensionnelle et dynamique de la galaxie. De quoi apporter des éléments capitaux sur la formation, la structure et l'histoire de la Voie Lactée. Ce catalogue d'objets spatiaux se matérialise non pas en version papier, mais en version numérique. Explication. Le catalogue Gaia, on ne pourra pas l'imprimer. On avait pu imprimer le catalogue Hippercos, mais le catalogue Gaia, il est trop gros. Si on devait l'imprimer, ça serait plusieurs kilomètres de papier. Donc aller chercher la carte d'identité d'une étoile dans ce grand catalogue, ce n'est pas possible. Ce catalogue d'étoiles peut être comparé à Facebook. Facebook, c'est 1 à 2 milliards d'utilisateurs, avec pour chaque utilisateur sa photo, son nom, son âge, ses goûts, ses activités, etc. Le catalogue Gaia, c'est 1 à 2 milliards d'étoiles, avec pour chaque étoile sa position, sa vitesse en trois dimensions, sa couleur, son taux de métaux, etc. Et c'est organisé de la même façon. Décollage. Et c'est depuis 2013 que Gaia a pour objectif de cartographier en 3D une partie de notre galaxie. Équipée de son télescope, Gaia tourne sur elle-même et scanne le ciel. Elle a en 5 ans récolté des centaines de milliards d'observations, des données stockées en partie dans les locaux du CNES à Toulouse. Ce catalogue est le fruit d'une collaboration étroite entre les laboratoires qui fournissent les codes scientifiques et les 6 centres de calcul où ils sont installés, testés et exécutés. Celui du CNES est un des plus imposants. Ce centre de calcul est composé d'environ 200 serveurs. C'est 4000 cœurs de calcul et des péta-octets de données qui sont traités pendant plusieurs mois pour produire une version du catalogue. Ces données seront également accessibles au grand public. Autre bonne nouvelle, les ingénieurs du CNES travaillent déjà sur la troisième version du catalogue. La prochaine étape, c'est le troisième catalogue en 2020. Alors à chaque catalogue, on améliore la précision des mesures parce qu'on reprend tout depuis le début et chaque étoile est remesurée avec encore plus de mesures. Mais également, comme on a une plus grande durée sur laquelle on a fait ces mesures, on voit les mouvements des étoiles de façon beaucoup plus nette. Donc on va énormément améliorer tout ce qui est trajectoire des étoiles, des astéroïdes. Et on va commencer à parler d'exoplanètes également, qui ne sont pas encore dans le deuxième catalogue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada